Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, s'il vous plaît? Pendant que le film passait, j'ai vu beaucoup de gens distraits. Vous savez, c'est vrai que c'est des choses qui sont réelles et nous avons tenu à mettre à disposition déjà pour que tous nos jeunes, que ce soit adolescents, même jeunes, puissent comprendre l'impact négatif aujourd'hui des réseaux sociaux sur le développement de notre jeunesse. Et nous avons vu plusieurs sujets. Nous avons vu qu'il y a eu le problème de la sexualité, la pornographie au niveau des téléphones cellulaires. On va en parler en détail demain. Qui a déjà vu sur son téléphone ces choses? Je sais qu'il y en a. Il faut être honnête. Voilà des mains qui s'élèvent. Nous avons le problème de la drogue et des substances illicites au niveau de nos écoles. On va en parler demain. Nous avons le problème de l'harcèlement. L'harcèlement au niveau des réseaux sociaux, des personnes qui vous harcèlent, qui vont vous envoyer des choses, vous demander des images pour les jeunes filles. Envoie-moi telle image, telle image, telle image. Et après, ça devient de l'harcèlement. On a vu également ce problème. On a vu l'addiction. L'addiction aux réseaux sociaux, à TikTok, par exemple. L'OMS a fait des études. Et dans ces études-là, les adolescents que vous êtes aujourd'hui, pour la plupart, sont accros à leur téléphone. Ils mangent avec le téléphone. Ils dorment avec le téléphone. Ils sont tout le temps sur leur téléphone. Et je vois des jeunes filles qui se baladent parce qu'elles ne veulent pas écouter pour changer. Ce n'est pas une bonne chose. Ce cœur à cœur que nous avons aujourd'hui, Dieu l'a permis parce que nous considérons que vous êtes l'avenir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen! Et vous savez, tout leader qui ne comprend pas l'importance d'entretenir sa jeunesse et de leur donner de la direction n'a pas compris la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est très claire. Elle dit, l'homme de bien laisse à sa descendance un héritage. Mais l'héritage dont la Bible nous parle ici, c'est quoi? Ce sont des valeurs. Ce n'est pas d'abord l'argent. Non, si c'était de l'argent, Isaac, la Bible dit qu'il était très riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Mais au soir de sa vie, Isaac aurait pu partager sa richesse qui était énorme entre deux enfants seulement qu'il avait, Esaü et Jacob. Mais il va faire quoi? Il va placer un test. Pourquoi le texte? Parce qu'au-delà de la richesse matérielle, il voulait transmettre des valeurs. La bénédiction. Quelqu'un me dit la bénédiction. La bénédiction. Plus fort. La bénédiction. Et donc, pendant ces jours-ci, nous allons échanger. Nous allons parler. Nous allons prier pour vous. Et ce n'est pas pour vous juger ou vous condamner, chers jeunes, chers ados. Pour certains, tu as été exposé à ces choses. Pour d'autres, tu as déjà traversé la ligne rouge. Mais le plus important, c'est de vous aider. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'adolescence est un stage difficile de la vie parce que c'est la transition entre l'enfance et le stade d'adulte. Et dans cette tranche d'âge, c'est une transition difficile parce qu'on est dans une transition. on se découvre, on découvre le monde tel qu'il est avec sa cruauté et en même temps les changements au niveau de notre corps et de nous-mêmes. Donc, c'est un, c'est une transition difficile pour la plupart de nos enfants que vous êtes. Et je vais vous dire la vérité, la plupart de ces adultes que vous voyez là n'ont pas eu la grâce que vous avez d'être exposés. Nous, là, on a nagé jusqu'à ce... On est tombés quelque part et puis Dieu nous a sauvés. Je t'assure. On n'a pas eu de parents pour nous parler. Ça venait de toutes parts. Mais comme Dieu avait un plan pour nous, il nous a fait naviguer dans ce désordre. Mais encore vous, c'est plus grave parce que, vous savez, le niveau d'exposition auquel vous êtes aujourd'hui, nous, on n'était pas à ce niveau d'exposition. Non, 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 non. Nous, quand on était enfants, on n'était pas... Internet n'était pas aussi facile. Aujourd'hui, ça tente de placer tout dans le téléphone. Quelles sont les personnes qui ont des téléphones dans cette salle? Si tu as un téléphone, levez-vous. Tous ceux qui ont un téléphone, levez-vous. Ceux qui n'ont pas de téléphone, vous restez assis. Pas les papas, pas les pasteurs, les ados. Wow! Vous voyez tout ce monde-là? Ces jeunes gens-là ont tous des téléphones. Et ces téléphones-là, pour la plupart, ne sont pas codés. Il n'y a pas de code parental. Et ces téléphones-là sont ouverts sur le monde entier et sur tout. Donc, s'il n'y a pas d'instruction, s'il n'y a pas de formation pour vous donner d'avoir des limites, vous êtes perdus. Chers jeunes, voilà pourquoi nous sommes là. parce que nous vous aimons. Dites Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia! 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 Et ce soir, ce soir, il y a un élément que je vais aborder. Demain, on va voir le reste. C'est l'addiction aux réseaux sociaux. Pour vous tous qui avez les téléphones, quels sont ceux qui passent plus d'eux? Bon, je ne dirais pas parce que tu ne prends pas le temps de compter ou de voir les oreilles, mais quels sont ceux qui sont tout le temps sur leur téléphone, qui ont TikTok, Snapchat et toutes ces choses-là? Fais comme ça. Tu parles avec tes amis tout le temps. Ici, on est honnête, on ne juge personne. Amen. OK. Je sais que parmi vous, il y en a qui font des vidéos, qui ont leurs comptes. Qui a un compte où il a ses vidéos personnelles? Donc, on est entre nous. Oui, il y en a. Vous avez des comptes avec vos vidéos. Ça veut dire que vous dansez, vous créez des contenus, vous avez vos vidéos et vous faites ces choses-là. Donc, vous passez beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux avec vos amis et vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Une question, encore une fois. Il faut être honnête. Personne ne te juge. Quelles sont les personnes qui ont eu accès à des contenus qui les ont choqués? Tu as vu des choses sur ton portable, ça t'a fait bizarre. Levez-les, mais faites comme ça. N'ayez pas peur. Ton papa est là, il ne va rien dire. C'est moi qui... Ils sont beaucoup. Frères et sœurs, c'est grave. Mais je veux vous dire une chose. Jésus-Christ vous aime. Dites Amen. Oh, dis-moi Amen encore. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous dire qu'Internet est dangereux. Et que pour certains d'entre vous, je vous conseille, je vous conseille, même vos téléphones, éventuellement, nous sommes en année scolaire, de les rendre à vos parents et d'autoriser que vos parents vous les donnent juste le week-end pour juste vos recherches si possible. Et encore, les recherches, aujourd'hui, on peut les faire sur Internet, c'est-à-dire sur un laptop normal, mais pour votre propre sécurité, il faut... On va prier pour vous, ne vous inquiétez pas. S'il y a des personnes ici qui ont une addiction, quand je parle d'addiction, c'est quoi? Tu es attaché. Tu ne peux pas faire cinq minutes sans être sur ton téléphone. Deux minutes, deux secondes, tu dors avec le téléphone. Il y en a qui veillent. Moi, je suis obligé, par exemple, tous les soirs de passer dans les chambres des enfants pour récupérer tout ce qui est téléphone, laptop, obligatoire. Parce que sinon, ils vont te faire croire qu'ils dorment, ils ne dorment pas. Ils vont dormir à 5 heures du matin et pour les réveiller le matin pour aller au cours, c'est toute une histoire. Les jeunes gens, les jeunes hommes qui sont ici, la pornographie sur le téléphone qui conduit naturellement la jeunesse dans des pratiques comme la masturbation, ces choses-là, pour la plupart des jeunes ici, il y en a peut-être fait face. Mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Et c'est important. C'est des choses à proscrire. Est-ce qu'un jeune peut me dire Amen dans la salle? Amen! Parce que c'est des choses, si vous ne prenez garde à cela, vous allez devenir accro. On me dit que KS Blum est là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen! Est-ce que tu es béni d'être là? Ce que je suis en train de vous dire est très important parce que je vous aime tellement, vous êtes l'avenir. Parmi vous, il y a des futurs présidents, des futurs ministres, des futurs pasteurs. Je vois des pasteurs ici, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes d'affaires, des femmes procureurs, des femmes pilotes. Est-ce qu'un jeune peut se préacclamer Jésus pour lui-même? Ce n'est pas fini pour toi. Alléluia! Donc, il ne faut pas t'en faire. Nous qui vous parlons là, on n'est pas tombé du ciel. On a connu tous ces fléaux que vous êtes en train de connaître. Mais Jésus nous a fait grâce. C'est pourquoi nous, nous avons la responsabilité pour que cela ne t'arrive pas. Dis Amen bien! La Bible dit instruis l'enfant pendant sa jeunesse. La garantie, toi tu fais ta part, tu instruis l'enfant. Dieu dit quand il grandira, il ne s'en détournera. ça, c'est la part de Dieu. Si nous faisons notre part, Dieu veillera sur vos pas. Dans cette jungle, dans ce monde compliqué et difficile, chères jeunes sœurs sur Internet, faites attention aux gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous tissez amitié sur Internet, qui vous demandent des photos de vous. Regardez aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui connaît le fléau, vous savez, le fléau avec le jeune homme de 16 ans qu'on appelle Nikapol. Qui c'est? Tout le monde connaît. Les petits, là, ils savent des choses que nous-mêmes, on ne sait même pas. Ce jeune homme, voilà un enfant de 16 ans que je crois que le diable a choisi pour cette génération. Donc, je pèse mes mots quand je parle. Quand tu le regardes, tu peux savoir qu'il est en mission. Il vivait aux États-Unis, il a délocalisé en Côte d'Ivoire pour un temps et il a créé un concept que vous connaissez tous qu'on appelle culolo qui se promène sur Internet. Et quand il fait ses lives, je dis, de mémoire, TikTok peut affirmer qu'il n'y a pas un internaute qui a autant de vues en direct. Il a 300 000 vues, 300 000, je ne dis pas 300, 300 000 vues en direct pendant ces lives. Et pendant ces lives, des jeunes filles de 10 ans, 11 ans, même jusqu'à 9 ans, se dénudent, se mettent nues pour danser sur Internet. Voilà où la jeunesse est arrivée. Si on ne fait rien, il n'y a pas d'avenir pour notre jeunesse. c'est pourquoi nous sommes là. Regarde ton voisin qui dit, il y a un avenir pour toi, ma soeur. Parce que vous êtes dans vos maisons cachées, ce que vous ne pouvez pas dire à vos parents, vous pouvez nous dire, nous sommes vos pasteurs. Ce que vos parents ne peuvent pas échanger, vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, on a interrogé un groupe de jeunes gens, il y a encore d'autres scènes qu'on a dû couper ou d'autres choses qu'on a dû couper pour ne pas trop heurter la sensibilité des jeunes. Mais la plupart des jeunes disent qu'ils n'ont jamais rien appris avec leurs parents à la maison, que c'est Internet, c'est sur Internet qu'ils ont appris. Le vrai problème avec la jeunesse que vous êtes, si on ne vous enseigne pas les voies de Dieu, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Eden. Un homme qui ne parle pas à sa femme, Satan va lui parler. Donc, si tu ne sais pas parler à tes enfants, Satan va leur parler. Vous êtes une cible parce que vous êtes l'avenir. Vous êtes une véritable cible. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que leader, on ne peut pas accepter. Tout à l'heure, on va prier. Les pasteurs sont là. Quand on va finir avec KS Blundi, il finit d'intervenir, on va prier pour vous. Tous les pasteurs, on va vous encadrer, on va prier pour vous. On va vous délivrer. Il y a des esprits qui vont sortir des camps ici. On va prier pour vous. N'ayez pas peur. Vous êtes l'avenir de demain. Je n'ai pas envie d'embarrasser des jeunes filles. Mais les harcèlements aujourd'hui dans les écoles, ça commence tôt. Pour certaines, tu tiens parce que tu as des valeurs sur lesquelles tu tiens parce que tu vas à l'église, tes petits collègues, tes petits gens à l'école te poussent. Oui, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Tu refuses parce que tu as des valeurs. Tu dois rester sur ces valeurs. Quelqu'un me dit Amen. Lorsqu'on parle de valeurs, pourquoi vous puissiez comprendre que c'est quoi ? C'est l'éducation qu'on vous a donnée à partir de la Bible. C'est ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça des valeurs. Ne pas mentir, par exemple, c'est une valeur. Demeurer, garder son corps pur et sain, c'est une valeur. Une femme ne doit pas se dénuder. Si un homme qui n'est pas ton mari veut voir ton corps, il faut refuser. Est-ce qu'une jeune sœur peut dire Amen ? Amen. Un homme qui t'appelle ma chérie, ma femme, il faut lui dire je ne suis pas ta femme. Parce que, vous savez, si vous n'apprenez pas à dire non à ceux des vieillards comme ça à 70 ans et lent chez toi ou 50 ans, ma chérie, dis-lui je ne suis pas ta chérie. Parce qu'en fait, si vous acceptez que tout le monde vous appelle chérie, vous allez perdre la valeur de ce que ça veut dire chérie. vous n'êtes pas chérie de tout le monde. Quand ton mari va te prendre et t'avoir la mairie, tu deviens sa chérie, mais tu n'es pas la chérie de tout le monde. Donc, il ne faut pas vulgariser cela. C'est pourquoi il faut, il est important en tant que jeune fille. Est-ce que tu es là ? Les jeunes filles sont là. Si un homme veut voir quelque chose ou te dit quelque chose, tu dis non, 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 ça, ça ne se fait pas. La Bible dit ça. Tu dois te garder pur. Est-ce que les jeunes filles peuvent me dire c'est pur ? C'est pourquoi il faut parler avec vos parents. C'est très important. Parlez avec papa et maman. S'il y a quelque chose que vous voyez à l'école qui n'est pas normal, vous appelez papa ou bien vous en parlez avec maman. Mais ne cachez pas. Ne discutez pas entre vous seulement jeunes filles sur Internet. parce qu'une jeune fille, qu'est-ce qu'elle peut t'apprendre ? Alléluia. Quand elle s'est déjà assis, il est où ? Il est où ? Il peut venir. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, demain, je vais prendre toutes les questions et nous allons répondre à chaque question et moi-même, je vais vous en poser certaines. Alléluia. Et s'il y a des personnes qui ont des témoignages que tu veux rendre, il faut t'inscrire auprès de du pasteur Cédric et demain, nous allons écouter ton témoignage. Ça va servir, ça va édifier. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ? Alléluia. 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 J'ai des notes là-bas, je ne veux pas entrer dans toutes ces notes-là, mais ce que je veux dire ici à un jeune, méfiez-vous des réseaux sociaux. Dis à ton voisin, méfie-toi des réseaux sociaux. C'est un univers difficile où il y a de tout. Même nous qui sommes des adultes qui avons le téléphone, ce n'est pas évident parce que tout peut apparaître. Vous savez, j'ai rencontré un jeune homme, c'est un jeune. J'étais en mission en Inde auprès de la jeunesse ivoirienne au niveau de Bangalore. Et ce jeune est venu me voir. Il était malade. Malade. Lorsque je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as ? Il dit, il est venu pour faire un bachelor. Sa mère qui vendait dans un marché et qui a cotisé son argent pour l'envoyer en Inde pour les études, ne sait même pas dans quel état il est. À chaque fois quand sa mère lui demande des photos, il envoie les vieilles photos. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il dit non, parce que la forme que tu vois, pasteur, ce n'est pas la forme que j'avais. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, j'étais sur Internet. Je regardais et à un moment donné, il y a l'image que je regardais, l'image a commencé à me parler. Et j'ai répondu, l'image, la personne dans l'image m'a donné des instructions. Et quand j'ai répondu aux instructions, cette image-là m'a demandé de faire certaines choses, il s'est retrouvé dans la magie noire. Et dans cette magie noire, on lui a donné, on lui a donné des instructions, on a rencontré une jeune dame indonésienne. Et à partir de cette rencontre avec cette jeune dame indonésienne, sa vie a basculé dans l'horreur. Il a été contaminé du VIH Sida, il est tombé malade, et sa vie est devenue un cauchemar. Donc, il me disait que si sa mère entend ça, elle va mourir parce qu'elle a investi tout pour qu'il devienne un homme dans la société et le voilà aujourd'hui devenu malade. Mais tout ça a commencé comment ? Il a rencontré une jeune dame. pour vous dire quoi ? Sur le téléphone que vous avez là, il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des gens qui sont sur vos téléphones qui volent ce qu'on appelle le contenu des étoiles. Tu peux être sur ton téléphone, quelqu'un va savoir que ton étoile a un contenu, tu as de l'avenir, et ils vont chercher à te prendre ce contenu-là en entrant en contact avec toi, en t'envoyant un message. Quand tu cliques sur le message, automatiquement, ils ont accès à toi. Vous devez faire très attention, chers jeunes, chers jeunes, est-ce qu'on peut acclamer pour KS ? Il est là, est-ce qu'on peut acclamer pour lui ? KS, je sais que tu es très pris, je veux que tu parles à nos jeunes. Selon ce que Dieu te mettra à cœur, si tu veux chanter, je veux que tu leur parles parce que tu es un modèle pour eux et en tant que modèle, il est important, il est important, nous sommes à une séance pour aider nos jeunes par rapport aux réseaux sociaux, les difficultés, la pédophilie, la sexualité, ouvert, tu les téléphones aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'aider nos jeunes à continuer à marcher et à faire ce qui est droit. Tu es une icône aujourd'hui mondiale et c'est une bénédiction d'avoir un jeune, comme j'ai dit, lui n'a pas eu cette grâce-là d'être assis comme vous, il a navigué, 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 il s'est en sortie, il peut te parler. Aidez-moi donc à le recevoir pour les quelques minutes qu'il a, il va vous parler. À cœur ouvert, dis-le ce que tu veux, chante-le ce que tu veux, mais je te dis 10 minutes, 10-15 minutes, fais comme tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer pour KS? Alléluia. Tu peux te lever, KS. Je peux? Oui. Bon. Déjà, merci pour l'accueil. Merci papa pour l'invitation. Et c'est un témoignage d'amour parce que quand tu as un père qui te tend le micro pour parler à des frères et sœurs, c'est qu'il valide ton témoignage. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alors, le pianiste est avec moi. Le pianiste est avec moi. Je veux juste qu'on chante un chant qui va disposer. Tu me suis? Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Alors, Seigneur Jésus, je viens, je t'invoque aujourd'hui. Je viens parler à ton assemblée, je viens parler à tes enfants. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi de parler de ce que je sais. Donne-moi d'être dans ta vérité. Tu as choisi, oh Dieu, ma petite personne pour être ton témoin aujourd'hui. Fais du bien à quelqu'un qui va m'écouter et qui va écouter les paroles qui sortiront de ma bouche. Que ce soit des paroles qui sortent de mon cœur et qui sont conduites par ton esprit pour pouvoir transformer une vie ce soir. Je prie, oh Dieu, que tu disposes toutes choses, que ce soit ton esprit qui prenne le contrôle afin que ma chair se baisse. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Toujours en fond sonore. Alors, je veux dire à un jeune, comme on n'a pas assez de temps, je vais pas être long. La première chose, c'est que Christ n'est pas là pour les biens portants. Amen. C'est la première information. Étant jeune, on commet beaucoup d'erreurs et on a tendance à oublier qu'on est jeune. On a tendance à oublier qu'on est jeune. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme la vie. Quand tu nais, tu apprends à marcher et pendant que tu apprends à marcher, tu peux tomber. On ne va pas frapper un enfant qui était à quatre pattes et qui a essayé de se lever pour marcher et qui est tombé. On ne le fera pas pour ça. Parce que c'est normal. C'est de son âge et il apprend à s'affermir. C'est pour ça que la Bible dit il nous affermira. Parce qu'il y a un temps où tu es faible et il y a un temps où tu es affermi en Christ. Amen. Chacun a son témoignage. Il y a des gens qui ont commencé au top niveau. Il y en a d'autres avec beaucoup de problèmes au départ. Mais la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Chacun a son histoire ici. Pierre a commencé son ministère en reniant Jésus trois fois. Il a commencé son ministère en reniant Jésus trois fois. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui marchait avec lui, de quelqu'un qui a partagé son intimité. Pierre était l'un des plus intimes parmi les disciples de Christ. Il a renié trois fois. Mais, la suite du film, c'est ça qui importe. parce que quand tu tombes, c'est ce que tu fais après qui détermine ce que tu vas devenir en Christ. Pierre aurait pu se dire Seigneur, je t'ai renié trois fois, c'est fini pour moi. Même quand le Seigneur allait revenir vers lui, il allait dire non, je t'ai déjà renié, c'est fini pour moi, je suis indigne. Mais quand la miséricorde de Dieu a frappé à la porte de Pierre, il a reçu, il a attrapé Jésus. Et on a vu la suite. L'ombre de celui qui a renié le Seigneur guérissait les malades après. Donc, je veux dire, on est jeunes. Ce n'est pas un vieux qui est en train de vous parler, on est jeunes. Donc, je connais les réalités, je sais à quoi on est confronté pour la plupart du temps. Il y a des conseils de base que le Seigneur nous a donnés dans sa parole. La Bible nous parle des mauvaises compagnies. On n'est pas plus sage que Dieu. Si Dieu a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meusses. Choisis tes amis, choisis ceux avec qui tu marches. Parce que c'est bon de gagner des âmes. Moi, je suis d'accord. Et moi, je prône l'amour de Dieu en allant vers des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Mais il y a un temps pour toute chose. Au début de ma foi, je ne faisais pas ça. Au début de ma foi, je ne faisais pas ça. Quand Jésus a eu les disciples, quand il les a réunis autour, quand il a pris Pierre, quand il a pris Matthieu, il ne les a pas tout de suite envoyé vers les nations. Ils sont restés à ses côtés. Ils ont fait trois ans de ministère. C'est quand il partait mourir qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y a un temps où tu dois t'affermir toi-même. Parce qu'avant d'enlever quelqu'un dans un trou, il faut t'assurer que tu as les appuis solides pour ça. Donc, avant d'être un gagneur d'âmes, il faut être affermé. Amen. Moi, mon témoignage, il est un peu connu. C'est le même péché. C'est pas le nouveau. C'est le même. Drogue, femme. Bon, moi, je n'aimais pas trop la drogue parce que ça me donnait une autre personnalité. Moi, je suis quelqu'un de sanguin. Alors que la drogue, pour ceux qui ont déjà, ça te donne le contraire de ta vraie nature. Ça veut dire, si tu es quelqu'un qui bouge, quand tu fumes, ça te calme. Quand tu es calme, quand tu fumes, ça te... Alors que moi, j'étais déjà chaud. Donc, le mood dans lequel ça me mettait, je pensais trop, je réfléchissais trop à chaque fois que je fumais ça. Mais à cause de mes amis, je mets ça sur eux. À cause de mes amis. parce que je voulais être dû. On faisait du rap. Donc, quand tu es rappeur, ce qu'on a vu à la télé, c'est qu'il faut avoir un peu de facilité à tenir la drogue. Il faut montrer que tu es un dû. La drogue ne peut pas te mettre à terre. Mais aujourd'hui, je me pose la question. On parle de Kadhafi. Et on dit, il faut war-off ton Kadhafi. Mais la réalité, entre toi et le Kadhafi, qui war-off-ki? Parce que, on voit des fumées de Kadhafi, ils finissent de fumer, tu les vois. T'as même dit, le gars est comme ça. Mais tu t'es dit, mais mon frère, entre toi et le Kadhafi, qui war-off-ki, finalement? Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Je n'ai pas pris mes études au sérieux. Ça, c'est une partie de ma vie que les gens ignorent. Au lieu d'aller à l'école, je partais jouer FIFA. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, je suis très fort à FIFA, mais c'est comme ça aussi, je suis nul en anglais. Ouais, tu fais un feat avec Chidima, elle parle l'anglais. Voilà, l'artiste, tu as vu à la télé depuis que tu es petit, elle chante aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce, tu fais un feat avec elle, elle vient te parler. Hello, my friend. Tout ce que tu veux dire, how are you? Après ça, tu sais plus. Vous voyez, donc, je veux dire, si j'avais Jésus, parce que l'un de mes regrets, c'est de ne pas avoir donné ma vie à Jésus plus tôt. parce que ça trouve l'intelligence. Tu deviens trop intelligent, papa, le Saint-Esprit rend trop intelligent. Trop. Oui. Le Saint-Esprit rend intelligent. Bon. Papa a dit. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez emmagasiner pendant que votre âge est à ce niveau, faites-le. Parce qu'arrivé à un moment donné, papiers ne rentrent plus, hein, papa. Tu veux étudier, mais à la fin du mois, tu dois payer facture. Tu dois courir un peu pour avoir un peu d'argent. Alors que là, la plupart d'entre vous, il n'y a pas de charge. Papa est là, maman est là, ou bien-tout-il est là. Vous avez tout le temps pour apprendre. Et mon conseil, c'est vraiment apprenez les langues. L'anglais, l'espagnol, apprenez. C'est des langues, c'est des choses, quand tu as ça, tu ne peux pas chômer. Tu peux être interprète, tu peux voyager. Surtout l'anglais, apprenez. Autant que vous pouvez. Et le truc, ce n'est pas d'être premier. C'est de comprendre ce que tu apprends. Tu n'es en concurrence avec personne. Il y a d'autres là. Tu vas tout apprendre, tu ne vas pas les rattraper parce qu'ils ont un don. Quand ils ouvrent leur cahier, dès qu'ils lisent, tout est dans leur texte. Toi, tu oublies vite. Lui, on dit, il est premier. Si c'est lui, tu cherches à te passer, frère, tu vas te décourager. Cherche juste à comprendre ce que tu lis. Ça va te servir plus tard. Comme l'anglais devraient me servir maintenant. Mais ça va me servir parce que j'apprends l'anglais en ce moment. Alors, c'est ça mon conseil. On est jeune, on se comprend. Attache-toi à Jésus. On le dit très souvent, mais des personnes négligent ce conseil. Attache-toi à Jésus. Et un autre aspect aussi de la vie qu'on ignore ou qu'on fait semblant d'ignorer, c'est le jour de notre départ. Récemment, j'ai eu affaire à une chanson qui a fait parler un peu. Vous savez pourquoi? La fée de tout ce qu'on fait là, c'est qu'on va partir. Tu ne peux pas être proche d'un Dieu au ciel pendant que tu n'étais pas proche de lui sur la terre. Tout se passe dans l'intimité. Il ne faut pas négliger tes moments de prière quand tu te lèves le matin. Prie. Médite la parole. Ça te donne d'être un homme surnaturel. En plus de te donner le salut, Jésus te donne la capacité d'être un homme surnaturel. Aujourd'hui, dans nos familles, malheureusement, en Afrique, chaque famille a son petit sorcier. Malheureusement. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur le regard et tu te dis ça, ce n'est pas clair. Est-ce que ce n'est pas tenté Odette qui fait ça? Mais tu n'as pas de pouvoir contenté Odette parce que spirituellement elle repose sur quelqu'un. mais toi, tu as qui? Alors que Jésus est la personne qui a le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, on ne fait plus de palabra. Si tu vois un truc qui est bizarre, tu rentres dans ta chambre. C'est tout. On ne fait plus d'histoire. Ce n'est pas les muscles, ça se passe dans la bouche. On est des commandos de Jésus. Tu viens, tu t'assoies, tu fermes ta chambre. Il dit, dans le lieu secret, et tu parles. Tu dis, Seigneur, occupe-toi de mon car. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. C'est ce que tu as dit. C'est Dieu qui a dit. Donc si tu es allé en prière de combat et que tu as été vaincu, qui s'est fait menteur? Il ne peut jamais laisser son nom se salir. Il ne peut jamais laisser quelqu'un le traiter de menteur. S'il a dit dans sa parole et que toi tu as fait et que ça ne s'est pas passé comme il a dit, c'est lui qui prend la faute. C'est là où on dit, en toute chose, tu dois faire ta part. Le Seigneur a sa part, tu as ta part à faire. Il a dit de prier. Si tu as prié et que tu n'as pas vu la situation changer, tu peux lui dire, Seigneur, tu as vu ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait. Mais en même temps, la Bible dit de prier sans cesse. Donc, tu dois prier jusqu'à ce que la situation change. c'est là le défi pour toi. Pour tous ceux qui ont des combats au sein de leur famille, des combats spirituels, la solution, c'est d'entrer en prière. Donc, ne perds pas ta vie de prière. Le souci avec nous, les jeunes, c'est quoi ? C'est qu'on fait tellement de bêtises qu'on a honte de prier. parce que tu te dis que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il va te juger à cause de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'il va y avoir une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu mènes une vie pieuse, une vie de sainteté, tu vas voir que quand tu pries, quand tu dis papa, tu es convaincu qu'il t'écoute. Mais si ta vie est en déphasage avec l'évangile, tu as l'impression que le ciel est fâché contre toi et ça te perd ta vie de prière. Souviens-toi dans tes débuts quand tu étais en feu, la présence que tu ressentais, l'amour qui t'environnait. Souviens-toi et rappelle-toi du verset qui dit reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tes premiers temps de prière, tes premiers temps de méditation, reviens à ça. C'est là que Jésus t'a connu. C'est comme ça qu'il t'a aimé. Amen. Papa, je peux être long. Est-ce qu'on peut acclamer pour KS? Nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour KS? On va se lever tous. Je veux que tu pries pour KS. c'est une icône. C'est une icône. Dieu compte sur lui dans les nations. Frères et soeurs, c'est un mandat important qu'il a. Il n'échouera pas. Satan va se lever, il va monter, c'est lui qui va échouer. Est-ce qu'on peut lever les mains et prier pour cette icône de la jeunesse? prions pour lui que Dieu le garde, Dieu le préserve au nom puissant de Jésus. Éternel, Dieu tout puissant, nous voulons te remercier pour ton serviteur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ce que tu as fait de lui, Seigneur, une icône dans le monde entier, partout dans les nations. Seigneur, tu lui as donné un nom, tu lui as donné, Seigneur, d'avoir un impact réel sur la jeunesse. Nous prions que tu le bénisses, que ta grâce lui soit multipliée. Il n'échouera pas, il réussira, il accomplira sa destinée au nom de Jésus. Satan, tu as échoué, Satan, tu as échoué. Tous tes plans, nous les avortons au nom puissant de Jésus et nous déclarons que son étoile brille, 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 brille et que par sa vie de multitude, Seigneur, vienne à toi. Seigneur, élève-le, élève-le. Seigneur, dans ce qu'il fera, il rencontrera des hommes qui auront un Dieu différent, qui auront des intentions différentes. Mais Seigneur, garde-le dans le creux de tes mains et que ta main demeure puissante sur sa vie. Quiconque viendra contre lui par une force démoniaque, nous déclarons au nom de Jésus que leurs plans sont anéantis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur que toute la gloire te soit rendue pour ce que tu as déjà accompli au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Donc, c'est des pasteurs, tous les pasteurs qui sont là, ils sont venus. On peut... Tu peux les saluer, c'est tous des... des hommes de Dieu. Alléluia. Il va chanter un cantique pour vous, l'un de ses nouveaux. Il va vous faire un cadeau. Alléluia. il va partir parce qu'il est très pris. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Restez debout. On va danser avec un cantique. Alléluia. Je vais aussi offrir à KS, ça c'est l'un de mes derniers livres, Devenir riche pour Dieu. Ça c'est un livre important. Et celui-là, c'est La réalité du monde des esprits. C'est un livre... C'est un livre sérieux. Et ça c'est pour toi. Ça, ça parle de la réalité du monde des esprits. J'explique beaucoup de mystères dans ça. Et ça également, extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Donc, la régie, si vous êtes prêts, il va nous gratifier d'un chant. On va danser et il va partir. Et nous allons, les pasteurs, on va prier pour la jeunesse et on va terminer. Donc, après ce chant, tous les pasteurs m'ont prié pour vous et puis nous allons terminer pour aujourd'hui parce qu'on se voit demain. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour les jeunes? Alléluia. Donc, la régie, est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est un son de célébration, hein? Sons-toi, hein? Libre dans la maison de Dieu. Tu peux danser. Mon gars, ça va? Tu es mon médicament, mon médicament, mon médicament, mon médicament, mon médicament, aidez-moi. Papa, tu es mon médicament, on chante les jeunes. Mon médicament, mon médicament, seigneur, tu es mon médicament, plus fort, mon médicament, mon médicament, où il y a pas n'engagé, soigné, et assiancé, et ma traité, c'est bon, on peut? On peut? On chante quoi maintenant? On chante quoi? Avec Dieu, tu peux pas couler, oh, couler, 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 ton bateau peut jamais couler, oh, couler, 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 et même si t'es l'amour, couler, oh, même si t'es couché, t'es son debout, t'es pas l'heure, couler, oh, couler, 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 ça c'est un autre refrain, en attendant que la régie soit prête, on chante quoi maintenant? On regarde. C'est Dieu qui a commencé, lé, 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 il a commencé, lé, 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 il a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans ta vie, c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de mes ennemis, comment? Dieu, allô, allô, encore, Dieu, une, deux, trois, allô, allô, hey, Dieu, une, deux, trois, allô, 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 est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alors, il y a une chanson que j'aime bien. Dieu, il va vous tourner, il va vous tourner, il donne l'eau, il donne banane, il va vous tourner, il donne bois, manioc, mais il va vous tourner, chacun va faire son, il, 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 non, c'est, gloire à Dieu, c'est puissant. On chante quoi maintenant? On a tout chanté, c'est bon? Nouveau baptisé, je venais de laisser mes péchés dans l'eau, chrétien consacré, c'est dans ça, j'ai laissé ma chérie Coco, vie de chasteté, c'est chaud, mais on suit le, de Yeso, comme je suis l'oxe, on dit je ne suis pas chrétien tant que je ne me crois pas, donc ils m'ont dit va-t'en, va-t'en, s'attends dehors, et va-t'en, va-t'en, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse? Restez debout, on va prier. Restez debout. Je vais laisser la place au pasteur Joel, avec les autres pasteurs. Tout le monde? Allô? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Restez debout, s'il vous plaît, tout le monde, les mains levées vers le ciel, le pasteur Joel va prier un instant avec vous, je vais revenir vers la fin, je vais me retirer avec le pasteur, pour pouvoir nous entretenir, et je vais revenir vers vous. Que Dieu vous bénisse. parle au Seigneur ce soir, parle à Dieu ce soir. Je vais demander au pasteur de se positionner dans la salle. Certains iront derrière, d'autres sur leur côté, et d'autres resteront devant avec moi. Tous les pasteurs. Positionnez-vous dans la salle, nous allons prier tout à l'heure. parle à Dieu ce soir. parle à Dieu ce soir. parle à Dieu ce soir. Dieu t'entend ce soir. Présente ta vie au Seigneur ce soir. Présente ton cœur au Seigneur ce soir. pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, parle à Dieu. parle à Dieu. parle au Seigneur. Utilise tes propres mots pour parler à Dieu ce soir. au moment où les pasteurs se positionnent dans la salle. Personne ne sortira d'ici tel qu'il est entré. Tu es un enfant, tu es un adolescent, tu es un jeune. Tu as un programme pour toi. Tu as un projet pour toi. Tu as un plan pour toi. Tu as un plan pour toi. Dieu dessine un plan différent pour toi ce soir. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu veux que ta vie soit différente. Dis-lui que tu veux que ta vie sera différente. Ta vie ne sera pas comme ce que tu redoutes. Dieu veut t'entendre parler toi-même. Nous allons prier pour vous-mêmes. Vous-même parlez à Dieu ce soir. Avec le niveau que tu as, le français que tu comprends. Dieu veut entendre ta voix. Les enfants ont un cœur pur. Dieu veut entendre ce cœur pur là, s'adresser à lui ce matin. Les pasteurs sont positionnés dans la salle. Nous allons prier tout à l'heure, mais parle encore. Tu as une minute. Tu ne dois pas sortir d'ici sans avoir adressé une prière à Dieu qui vient de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire pour toi? De quelle addiction tu veux voir Dieu te tirer? De quel péché tu veux voir Dieu te purifier? Quelle situation tu veux voir Dieu régler dans ta vie? Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'enfant. Un esprit, c'est un esprit. C'est le corps qui grandit. Mais l'esprit est le même dans un corps qui grandit avec de l'espérance. Il veut s'en montrer. Tu vas lui mettre la main droite. Tu vas lui mettre la main gauche sur ton cœur. Le thème que le Père nous a réuni ce soir à vous adresser, c'est cœur à cœur. C'est le cœur du Père avec le cœur des fils mais c'est le cœur des enfants avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu doit battre dans ta poitrine parce que dans la vie de Dieu, il pense à toi et son cœur bat pour toi. quand il pense à toi tu es important à ses yeux. Les pasteurs sont dans les allées ils vont prier au fur et à mesure qu'on va prier. On va prier pendant 5 minutes pour aujourd'hui. 5 minutes. Tout le monde se tient debout. Nous avons vu la vidéo nous avons écouté papa nous avons écouté les conseils de notre frère K.S. Blum. Nous-mêmes comme le Père l'a dit personne n'est tombé du ciel. Nous avons connu aussi des erreurs nous avons posé des actes dans la vie mais Dieu nous a rattrapés et papa a dit nous avons la responsabilité de vous protéger. Les expositions ne sont pas les mêmes. Ce qui était nos problèmes quand on était plus petit ce n'est pas les mêmes. Vous avez une exposition plus grande. Ce n'est pas une affaire de prière l'église. Quand on va quitter ici chacun va entrer chez lui avec ses problèmes. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'accepter réellement de Jésus dans ton cœur. La main droite levée la main gauche sur le cœur nous prions Seigneur tu as conduit ton serviteur à réunir la jeunesse et les adolescents. Il n'y a pas de petite âme il n'y a pas de petit esprit c'est un projet une vie chaque vie comme tu as dit à Jérémie avant que tu ne sois une masse informe avant que tes os ne soient formés dans le vent de ta mère moi je te connaissais et je t'avais déjà établi toutes ces âmes ici toutes ces vies ici Seigneur ont une adresse signalétique dans le monde spirituel que tu as capté l'ennemi utilise tous les moyens au moment où nous donnons des conseils aux enfants dans les maisons à l'école nous donnons de la discipline Seigneur nous avons des portes ouvertes sur les réseaux sociaux que nous ne contrôlons pas tout le travail qui a été bâti en train d'être bâclé par l'accès à des informations qui en temps normal devait être des informations protégées Père à partir de ce jour nous avons compris Seigneur que ce n'est pas une faiblesse que de laisser des enfants avoir accès à des informations tu nous attires tu nous attires notre attention ce soir et nous prions pour chacun des enfants ici présents quel que soit l'âge des 0 à même 50 ans qui est dans cette tranche de transition entre l'enfance l'adolescence l'adolescence l'âge adulte et même la nouvelle jeunesse ou l'entrée dans la jeunesse avec tout ce qu'il y a comme fléau ceux qui ont eu à poser des actes Seigneur à cause de l'influence de l'environnement à cause de l'influence des écoles ou des amis qui ont regardé des choses qui ont touché à des choses l'alcool la drogue la cigarette qui ont perdu la virginité peut-être qui sont allés dans la masturbation ou regardé des scènes qui ne sont pas des scènes que Dieu approuve ce soir Dieu te lave et Dieu te purifie Dieu te lave et Dieu efface des choses de ta mémoire Dieu te reprogramme et Dieu te donne de renouveler il dit oh Seigneur crée en moi un coeur pur tu es un enfant de Dieu ces choses ne peuvent pas tenir dans ta vie tu ne dois pas aussi courir pour les chercher le diable va vouloir te pousser comme tous les jeunes de ton âge mais tu n'es pas la même chose que tout le monde tu es un enfant d'alliance tu es un enfant qui appartient à Dieu et dans l'alliance la différence se fait quel que soit ce que certains ont pu toucher ce soir Dieu te pardonne Dieu te lave Dieu te restaure prends l'engagement à fuir ces choses pour tous ceux qui ont des téléphones la mission que je vous donne il faut télécharger la Bible sur votre téléphone pour ceux qui ne l'ont pas quand vous sortez de cette salle avant d'aller plus loin ceux qui peuvent déjà commencer qui ont des datas il faut télécharger la Bible sur votre téléphone je n'ai pas dit de la voir tout sur le téléphone quand les parents sont là c'est la Bible que tu lis quand les parents ne sont pas là tu es sur d'autres sites ce n'est pas ton avantage ce soir nous prions pour notre jeunesse nous prions pour nos enfants nos adolescents nous prions que Dieu renouvelle leur intelligence les pasteurs sont en train de passer dans les allées il y a certains qui vont vous toucher mais ils sont en train de prier pour vous au moins ils passent parle à Dieu Dieu lui que ce n'est pas cette vie que tu veux mener ce n'est pas une vie d'influence que tu veux mener même si les parents n'ont pas les moyens ne suis pas les gens à faire des choses qui vont te compromettre reste digne en tant qu'enfant de Dieu le Dieu qui t'a appelé il est fidèle le Dieu qui t'a appelé ne permettra pas que ton pied chancel la provision ne manquera jamais à la maison les ressources pour payer tes cours pour payer tes études ne font jamais un défaut les vêtements qu'il te faut le minimum Dieu s'assurera que tu les as Dieu prend soin de ses enfants n'envie pas quelqu'un à cause d'un téléphone à cause de l'argent à cause d'une promesse quelconque tu vas vendre ta grâce et ton étoile tu vas vendre ta virginité ou tu vas vendre tes valeurs ne le fais pas si tu as besoin de quelque chose démale à tes parents s'ils ne peuvent pas te le donner ils vont te donner le conseil qu'il faut ou ils vont t'orienter vers ce qu'il faut concentre-toi sur tes études et sur ta relation avec le Seigneur Seigneur nous te confions ce temps de coeur à coeur que le Père a voulu avoir avec toute l'assemblée Seigneur il n'y a pas d'enfant ce sont ces enfants demain qui seront les leaders de demain ce sont ces enfants qui seront les pères de demain ce sont les enfants qui seront les dirigeants de demain et les icônes de demain Seigneur bénit chacun d'entre eux pour tous ceux qui sont malades une maladie infantile ou une malformation congénitale nous prions pour la guérison totale pour tous ceux qui ont un retard quelle que soit l'origine nous prions Père pour la stabilisation et la restauration totale pour tous ceux qui ont du mal à retenir lorsqu'ils étudient que le diable assoupi qui n'arrive pas à prier qui n'arrive pas à étudier Père nous ouvrons leur esprit afin que l'esprit soit éveillé les enfants d'alliance sont les enfants qui ont la force comme la force de Daniel ils seront trouvés plus dignes et plus intelligents dix fois meilleurs que leurs contemporains en sept années scolaires et pour les vingt prochaines années aucun échouant aucun ne sera une victime aucun ne sera une victime de pédophilie aucun ne sera une victime d'abus sexuels ou de violences aucun ne sera une rançon où les enfants sont enlevés aucun ne sera un échange mystique ou mystérieux nous prions pour leur vie et leurs écoles respectives aucun professeur aucun enseignant aucune maîtresse seigneur quelles que soient les incantations ne pourront échanger l'étoile sur la vie de ces enfants nous prions Père que tu les réserves les premières places et que la connaissance soit augmentée et la connaissance soit accrue aucun d'entre eux ne mourra jeune aucun d'entre eux ne sera une victime aucune noyade aucun accident aucun incendie aucun acte terroriste aucune rançon aucune mort personne ne mourra de faim tu donneras toujours la provision aux parents le transport pour les accompagner à l'école de quoi pouvoir acheter la fourniture aucun enfant ne sera dans la précarité Seigneur je prie pour la force dans les parents tous ceux qui ont été qui ont eu honte d'enseigner leurs enfants qui ont eu honte de parler de sexualité et de donner des orientations à leurs enfants Seigneur tu as voulu que les parents aussi soient là afin de savoir quels sont les sujets qui te tiennent à coeur un enfant qui n'a pas été canalisé, éduqué Seigneur c'est un investissement que nous sommes en train de perdre ramène les parents sur le droit chemin à avoir le courage à prendre leurs responsabilités à pouvoir aux besoins de leurs enfants à ne pas les juger à les rattraper sur le chemin et à leur montrer ce qui est droit que la relation qui avait été rompue entre le père et les enfants entre la mère et les enfants pour les enfants dans les familles divisées père et que l'enfant était déchiré ou attristé ou traumatisé que tout traumatisme dans la vie des enfants Seigneur soit restauré guérir le coeur pense les blessures des enfants ils ne sont pour rien là où les enfants étaient victimes pour des familles séparées ou pour des pères et des mères qui sont inconscients Seigneur que les raisins verts des parents ne soient pas l'opprobre des enfants protège les enfants et utilise-les avec leur foi à restaurer les foyers qu'au travers de la vie de prière des enfants que les parents se convertissent au travers de la vie de prière et de consécration des enfants que les parents sachent que Dieu peut travailler avec les enfants si les parents ont été irresponsables Seigneur rachète les enfants que toutes les mères qui ont la charge des enfants ou les pères sont décédés ou ont démissionné Seigneur donne la force aux mères de pouvoir éduquer les enfants et d'être avoir Dieu comme seule source et ressource pour s'en occuper que toute addiction soit effacée que la force soit restaurée que la capacité de réfléchir d'accepter les choses du Seigneur soit accordées à cette jeunesse et à ses enfants Seigneur merci pour la vie que tu communiques merci pour tout ce que tu fais bénis cette génération identifie chacun dans le monde céleste afin que chaque code puisse être validé devant toi tout ce qui a été péché, commis Seigneur rachète-le et ferme la porte et avec la nouvelle vague et le sang qui est passé qui les a purifiés qu'ils prennent la résolution de marcher en nouveauté de vie même petit qu'ils soient c'est qu'ils ont vu que ce ne soit pas un traumatisme pour eux Seigneur merci pour la vie de tes enfants de tes ados et pour la vie de l'avenir merci parce que pour chacun tu as un projet et un plan de paix et non du malheur Seigneur nous te donnons toute la gloire tous ceux qui sont ici qui n'ont jamais accepté le Seigneur comme Seigneur et sauveur de leur vie c'est la première fois tu veux donner ta vie au Seigneur tu as entendu ces choses tu vas venir rapidement devant tu vas venir devant tu as été invité tu as entendu la parole de Dieu tu as entendu la parole du Père la parole les conseils de KS tu as fait la prière avec moi tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur avancer ce n'est pas parce que tu es né à l'église si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur tu n'as jamais dit Seigneur aujourd'hui mais voici devant toi je vais t'accepter venez devant venez rapidement c'est une occasion que Dieu vous donne il faut venir rapidement tu veux qu'on prie pour toi tu as donné ta vie à Jésus viens vite il faut pouvoir connaître le jour auquel tu as donné ta vie à Jésus même si tu as grandi dans l'église si tu ne l'as jamais fait il faut venir devant venez rapidement tu as rétrogradé tu ne viens plus à l'église tu as des pensées bizarres tu fais des rêves on te poursuit la nuit il faut venir venez vite venez on prie pour vous vite n'ayez pas honte s'il vous plaît les enfants venez les autres vous asseyez avancez avancez tu dors la nuit c'est comme si on te poursuivait avancez mettez-les en rang s'il vous plaît je demande à tous les pasteurs de se mettre derrière eux on va prier vous qui êtes derrière s'il vous plaît il ne faut pas rester distrait c'est des moments importants c'est des moments importants il y a d'autres derrière tu dors la nuit tu fais des cauchemars tu fais des mauvais rêves et tu sais que ta communion avec Jésus c'est pas bon tu pries plus tu regardes des choses bizarres sur internet et tu es dans le péché facilement viens derrière venez 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 tu as une fille viens tu as des envies qui sont pas bon viens 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 il ne faut pas rester assis alors que ces choses là sont dans ta vie c'est pas bon n'ayez pas honte on est venu pour vous aider nous sommes vos parents alléluia si tu es devant lève ta main et tu vas parler à Jésus pendant ce temps je demande aux pasteurs vous allez prier individuellement pour eux d'abord vous allez imposer les mains et priez pour eux de tout votre coeur levez les mains vous tous vous allez répéter une prière générale de salut après la prière les pasteurs vont vous imposer les mains priez pour vous alléluia répétez vous tout ce qui est devant Père Céleste fermez les yeux plus fort Père Céleste au nom de Jésus je te remercie pour ma vie Seigneur Jésus j'ai fait ce qui est mal à tes yeux j'ai écouté ta parole je te demande pardon entre dans mon coeur sois mon sauveur et mon Seigneur personnel change ma vie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui je te donne cette vie reçois la Seigneur au nom de Jésus merci Saint Esprit d'être avec moi j'arrête avec le péché j'arrête avec la désobéissance et j'accepte Jésus dans mon coeur au nom de Jésus levez les mains tout le monde on va prier pour vous les pasteurs s'il vous plaît priez pour chacun prions donnez-moi la musique pendant que nous prions alléluia vous qui êtes derrière s'il y a des gens qui sont assis il faut te lever si tu as des cauchemars la nuit si tout le monde se met à prier vous tous dans la salle levez-vous prie pour ta vie également prie pour que Jésus te délivre du péché du mensonge de la masturbation oui de la pornographie toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus demande pardon demande à ce que le sang de Jésus te purifie la puissance de Dieu la puissance de Dieu la puissance de Dieu en manifestation allez fire 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 le feu prier 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 et la puissance de Dieu est là dans la salle quiconque a été envoûté reçoit ta liberté au nom de Jésus nous libérons la puissance de Dieu la puissance du nom de Jésus nous déclarons la liberté dans la vie maintenant sois délivré au nom de Jésus allez 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 aidez nous venez nous aider venez nous aider à contrôler les gens à contrôler les jeunes gens les bras le feu le feu le feu le feu le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit sois libéré sois libéré sois libéré sois libéré au nom de Jésus au nom de Jésus je commande maintenant oui oui tout ce qui a été investi dans la vie dans les destinées nous annulons au nom de Jésus nous annulons au nom de Jésus recevez recevez le feu le feu et soyez libéré soyez libéré tout ce qu'est l'ennemi fire 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 sois libre sois libre sois libre je déclare la liberté sur mon vie la liberté 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 au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus fermez les yeux commencez à prier fermez les yeux oui c'est le temps du Saint-Esprit le temps du Saint-Esprit le temps du Saint-Esprit au nom de Jésus que Dieu vous libère que Dieu vous libère que Dieu vous libère maintenant même maintenant même au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus allez 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 sois libre libre du péché libre du péché Tout ce que Satan a investi dans la vie, nous anéantissons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez, recevez, refez, 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 refez dans ta destinée, refez sur ta destinée, refez dans ta vie. Je libère la vie des liens du péché, les liens, oui, de la sexualité abusive, les liens, les liens, les liens, allez, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, en partie d'aujourd'hui, je te libère, je te libère. Allez, 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 recevez, recevez la liberté, là où l'ennemi s'est mis. Allez, recevez, recevez, recevez la liberté, la liberté, tout ce que l'ennemi a planté en toi. Allez, sors, 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 qui avait profité des réseaux sociaux pour voir sa vie. Je libère ! Allez, sois libéré ! Sois libéré ! Sois libéré ! Allez, passe la bouche ! Sors ! Sors ! Les bras comme taparomaka ! À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Allez, libère, 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 libère. Fire. Allez. Le feu, 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 le feu. My God. La braquante à para, prie, prie, prie pour les jeunes. Allez. Allez, priez, 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 priez. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la liberté de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui voulait prendre ta destinée, j'annule, j'annule, j'annule les esprits de perversité, les esprits des eaux. Lâchez ! Allez, lâche, 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 lâche. Sous-titrage Société Radio звучit Lâche, 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 lâche. En nom de Jésus En nom de Jésus Faire, 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 Faire Faire, Faire, Faire Faire, Faire, Faire Faire, Faire, Faire Lévez tous les mains dans le ciel Recevez le Saint-Esprit Recevez le Saint-Esprit De là où vous êtes, Saint-Esprit Entre dans le coeur maintenant Entre dans le coeur, transforme la vie Transforme le coeur Transforme la vie, transforme le coeur En nom de Jésus En nom de Jésus Faire, Faire, Faire Faire, 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 Faire Faire, Faire, Faire Je vous libère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Levez la main, levez la main tout le monde Répétez Père Céleste Tout le monde Père Céleste Au nom de Jésus Je reçois Je reçois Ma liberté Ma liberté Maintenant même Satan Sors Sors de ma vie Sors de ma vie Libère-moi Libère-moi Par le sang de Jésus Je reçois La délivrance La délivrance Maintenant Au nom de Jésus 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 Jésus, oui, oh my God, c'est ton temps de liberté, 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 tout ce que l'ennemi a planté dans vos vies, pour vous pervertir, pour dévier votre trajectoire, recevez la liberté au nom de Jésus, c'est ton temps de liberté au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te dis merci pour les destinées relâchées ce soir, merci pour ta fidélité, merci Seigneur, parce que maintenant même, un jour nouveau se lève, tout ce que l'ennemi a planifié, j'annule, 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 donnez-moi lui, Adorez le Seigneur, de là où vous êtes derrière, levez la main, adorez le Seigneur, mets-toi ici, j'ai vu, une chose qui est commune, dans les trois personnes que j'ai appelées, c'est comme si l'ennemi est décidé à vous arrêter, parce qu'il a vu le contenu de vos étoiles, mais ce soir, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et de Jacob, vous faites miséricorde, les bras qu'à ta pari, à ma cante à pari, de tout ce que l'ennemi a investi dans ta vie, ah ! Saint-Esprit, merci, pour ce nouveau départ, au nom de Jésus, les quatre parons, ma quatre parons, ah ! tu accompliras tes jours, sur la terre des vivants, tu accompliras tes jours, reçois la grâce, les macatapare de boss, les brakatapababababababababa, au nom de Jésus, l'éternel te restaure, Qui te restaure Tu ne gaspilleras pas ta jeunesse Au nom de Jésus Merci Saint-Esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout le monde dans la salle Levez les mains Je vais demander à maman pasteur Qui va prier pour vous Qui va vous recommander au Seigneur Nous sommes en train de terminer Demain à 15h Ne vous faites pas raconter Si tu as été invité tout à l'heure Quand on va finir Toutes les personnes qui sont arrivées ici Pour la première fois Vous allez rester sur place Je vais parler avec vous pour 2 minutes Toutes les personnes qui sont entrées ici Qui sont des invités Vous allez rester sur place Je vais parler avec vous 1 minute Et puis vous allez partir Mais avant cela Levez les mains Vous allez recevoir la prière C'est très important Tout le monde Tous ceux qui sont derrière Levez-vous C'est très important Alléluia Merci Jésus Père nous te disons merci Pour toute cette jeunesse rassemblée Seigneur Ce sont tes pions Ce sont tes pions Seigneur Ce sont tes choix Éternels des armées C'est ton armée Pour cette fin des temps Nous prions Éternels des armées Que toi même Les mettes à part Oh Dieu En tant que tes soins En tant que tes sacrificateurs Nous prions Que tu les mettes à part Nous les déclarons Séparés Pour ta gloire Nous les déclarons Séparés Seigneur Pour cette fin des temps Pour accomplir Des merveilles Au nom de Jésus Christ Éternels C'est eux Qui feront Que la gloire De la dernière maison Sera plus grande Que celle de la première Nous relâchons Sur eux L'onction de Dieu La puissance de Dieu La force du lion Au nom de Jésus Christ De Nazareth Nous relâchons Sur eux Seigneur Éternels des armées La vision de l'aigle La force de frappe Seigneur Au nom de Jésus Christ De Nazareth Père Ils vaincront Dans leur génération Ils vaincront Pour Jésus Christ De Nazareth Avec toi Ils feront Des espoirs Nous déclarons Éternels des armées Que le monde Ne les mangera pas Oh Dieu Les fléons De ce siècle Ne les engloutira pas Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Père Nous les déclarons Équipés Nous les déclarons Équipés Nous les déclarons Équipés Équipés Spirituellement Équipés Mentalement Équipés Psychologiquement Équipés Matériellement Intellectuellement Pour conquérir Les combats Pour conquérir Les peuples Pour gagner Les batailles Seigneur Pour relever Les défis De leur génération Nous déclarons Père éternel Des armées Que leur génération Entendront parler d'eux Leur génération Entendra parler d'eux Au nom puissant De Jésus Christ De Nazareth Nous les relâchons Dans la puissance Nous les relâchons Dans l'anxion Nous les relâchons Dans le feu Au nom de Jésus L'enfer ne triomphera pas Contre eux L'enfer ne pourra pas Contre eux Au nom puissant De Jésus Christ Nous les arrachons Des griffes de l'enfer Nous les arrachons des griffes Au Dieu de la mort Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Nous les déclarons bénis Bénis à leur départ Bénis à leur arrivée Nous déclarons sur la vie qu'ils ne mourront pas Ils vivront Ils accompliront leur jour Ils accompliront leur destinée Ce sont des enfants de destinée Ils reçoivent la grâce d'achever leur course Ils reçoivent la grâce d'achever leur parcours Au nom puissant de Jésus-Christ Au Père, nous les attachons à toi Comme tu as attaché l'anon Nous déclarons Père Que sur eux, tu feras ton entrée dans la nouvelle Jérusalem Aucun d'entre eux ne se perdra Seigneur, nous les condamnons à la réussite Nous les condamnons au salut Au salut de leurs âmes Nous les condamnons au salut de leurs âmes Au nom de Jésus-Christ L'enfer ne les engloutira pas Au nom de Jésus-Christ Le feu de l'enfer n'est pas fait pour eux Nous les mettons à part Nous les mettons à part Et nous déclarons sur leur vie qu'ils vivront éternellement Avec Dieu, ils vivront éternellement La vie éternelle est votre partage La vie abondante est votre partage Au nom de Jésus-Christ Aucune maladie ne pourra vous vaincre Au nom puissant de Jésus-Christ Aucun homme méchant Aucun homme rusé ne pourra vous atteindre Maintenant même Nous vous appelons vainqueurs Nous vous appelons vainqueurs Nous vous appelons champions Nous vous appelons champions de l'éternel Nous vous appelons des généants Nous vous appelons les David Nous vous appelons les Daniels Nous vous appelons au éternel Les Paul de votre génération Au nom puissant de Jésus-Christ Les timodeux de votre génération Repos Repos Chaka tabarea Oui Ripraka tabarea Oui Au nom puissant de Jésus Oui Que la grâce de Dieu Repos sur vos têtes Oui Que la bénédiction de l'éternel Oui Repos sur vos têtes Oui Au nom de Jésus-Christ Oui Vos pieds ne vous mènera pas dans la mort Vos pas ne vous mènera pas dans la mort Amen Au nom puissant de Jésus-Christ Yes Vous marchez dans la victoire Oui Vous marchez dans la réussite Oui Vous marchez dans le succès Oui Vous marchez dans le triomphe Oui Vous marchez dans les espoirs Oui Au nom de Jésus-Christ Oui Au nom de Jésus-Christ Oui Au nom de Jésus-Christ Oui Nous vous déclarons bénis Amen Au nom du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit Au nom de Jésus Nous avons prié Amen 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Amen Asseyez-vous Allez vous asseoir Merci On a terminé On va vous libérer Dans les 5 minutes qui suivent Toutes les personnes Qui sont arrivées ici Pour la toute première fois Est-ce que vous pouvez avancer ? Tu as été invité Est-ce que tu peux venir ? Si tu as été invité Pour la première fois Tu es entré Si viens devant On va te saluer On va les acclamer Pendant qu'ils arrivent Ceux qui arrivent Pour la première fois Tu as été invité C'est la première fois Tu arrives dans l'église Acclamez les pieds S'il vous plaît Waouh Avancez encore Si quelqu'un a été invité Venez, venez devant Acclamez pour eux Heureux de te voir Avec nous Acclamez là Vous qui l'avez invité Tout le monde Aujourd'hui tu es arrivé Sois le bienvenu Nous sommes tellement contents Heureux de te voir Aujourd'hui Aujourd'hui Heureux de te voir A vos tiseaux Waouh Heureux de te voir Acclamez pour eux S'il vous plaît Aujourd'hui tu es arrivé Amen Sois le bienvenu Cédric Il faut prendre Leur coordonnée Il faut prendre Leur nom Nous voulons vous dire Nous sommes contents De vous voir Vous savez C'est vrai Vous arrivez pour la première fois Vos amis vous ont invité Pour certains Vos parents ne savent même pas Que vous êtes là Mais vous n'avez pas Choisi la mauvaise part Vous avez choisi La bonne part Est-ce que quelqu'un peut dire La bonne part La bonne part Le fait d'être venu A l'église Prier C'est la meilleure chose Qu'un jeune peut faire Le monde est trop difficile Aujourd'hui Nous avons été jeunes Comme vous Et ne dites pas Non moi je reviens plus Non C'est pas une affaire De religion C'est une affaire De salut On a prié pour toi Pour certains Je vous assure Tu es tellement important Ta destinée Est tellement importante Regardez tout ce qui se passe Aujourd'hui dans le monde Sur internet Regardez comment Satan veut détruire cette jeunesse Le niveau d'exposition Auquel vous êtes Aujourd'hui exposé Nous on n'a pas connu ça Vous êtes en danger Chers enfants S'il n'y a personne Pour vous suivre Donc je vais vous demander Une chose Faites un effort Si vous pouvez Demain On va clore A partir de 15h On va parler De choses importantes Faut pas vous faire Raconter ces choses Trouvez le temps Venez 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 prier Venez pour parler Venez apprendre Pour faire attention Dans la vie Aujourd'hui les enlèvements Il y a des jeunes filles Que les gens enlèvent Les gens volent leur étoile Quelqu'un va te proposer De l'argent Pour dire Il veut sortir avec toi C'est pour te prendre Le contenu de ton étoile Parmi vous là Il y a des futurs ministres Des procureurs Des députés Des avocats Vous êtes tellement important Des pilotes Est-ce que vous pouvez me dire Amen Il y a des choses Que vous ne pouvez pas Discuter à vos parents Mais nous on peut parler De ça Vous voyez Je suis vu le film Un tout petit peu Vous avez vu ce qui se passe Aujourd'hui dans le monde C'est grave Nous vous aimons Et nous voulons vous dire Merci d'être venu Merci Amen Jésus Mais ne vous sentez pas mal Jésus vous aime K.S. Blum l'a dit Il dit Un enfant qui s'élève Qui tombe On ne peut pas le frapper Pour ça Donc vous avez sûrement Commis des erreurs Mais ça ne vous change pas Dieu vous aime Et c'est parce que Dieu a un plan pour vous Qu'on est ensemble Et vous devez rester ferme Pour dire J'irai jusqu'au bout Parce que Dieu a un plan Pour ma vie Que Dieu vous bénisse Que sa grâce Vous soit multipliée Merci Et vous allez aller juste En haut là Au premier étage On va prendre vos contacts Et on va terminer Est-ce qu'après ça Il n'y a plus rien Après ça Quand on finit De prendre vos trucs C'est fini On va terminer avec Les autres ici Donc allez rapidement On va prendre vos contacts Allez-y Acclamez les parents Qui s'en vont Les autres Levez-vous On va terminer Pour ne pas que vous Puissiez trop durer Ici Il est 18h22 C'est bon On va terminer Levez les mains Alléluia Je vais demander à Papa Bienné Qui va terminer Il va prier pour tout le monde Que Dieu vous préserve Que demain on soit là Une fois par mois Écoutez-moi Une fois par mois On va avoir Cette grande rencontre De la jeunesse Je tiens à ce que Satan soit fini Dans votre vie Vous êtes l'avenir Vous savez J'ai prié tellement Pour vous depuis hier Pour dire que rien n'empêche Que vous soyez là Vous êtes nombreux Je suis tellement content Et Dieu m'a dit C'est ça Le travail que vous devez faire C'est eux l'avenir Que Dieu vous bénisse Abondamment Papa Bienné Termine Et met tout le monde Dans les mains du Seigneur Merci Papa Ce soir tu es là Je pense que tu as Reçu beaucoup de choses Tu vas lever les deux mains Tu es venu ce soir Assister à cette réunion De nature Quand tu es là Ton seul ami C'est ton téléphone Ce soir Je déclare Et je décrète Que tu es délivré Au nom puissant de Jésus Amen Quand tu te réveilles le matin En général Un bon chrétien Quand il se réveille Il s'adresse à son Dieu Pour lui confier la journée Mais quand toi Tu te réveilles Ton premier ami A qui tu parles C'est ton téléphone Je déclare Et je décrète Que tu es délivré Au nom de Jésus Amen Un enfant Un fils Il écoute Les paroles De la maison De son père Mais toi De A partir De ce soir Tu n'écouteras pas Les paroles Du téléphone Au nom puissant de Jésus Maintenant je prie pour vous Père Nous voulons te dire merci Merci pour ce moment extraordinaire Merci pour cette jeunesse L'avenir de l'église Que tu as rassemblé Pour lui parler Merci Père Parce que ce soir Il y a eu Beaucoup d'enseignements Notre père Nous a parlé Notre père Nous a enseigné KS Blum Est venu Témoigner Seigneur Il n'y a pas plus puissant Enseignement Qu'un témoignage C'est pourquoi ce soir Je prie Que tous ces jeunes Qui sont venus Qui sont venus A tes pieds Pour apprendre Ressortes de cette maison Transformées Par ta parole Au nom puissant de Jésus Aucune parole Qu'aucune parole Ne tombe à terre Mais que ces paroles Tombent dans les terres fertiles Au nom puissant de Jésus Seigneur Maintenant que nous allons partir Je te confie Chacun de nous Je te confie Tes enfants Sois devant eux Comme un guide Pour les guider Pour les orienter Vers ta lumière Vers ton allumérant Lumière Derrière comme un bouclier Pour les protéger Et à côté Comme un ami Pour les tenir Par la main Saint-Esprit Fidèle compagnon Sois désormais Avec eux Que leur pas Ne rencontre point A partir de ce soir Ceux des hommes étranges Que leur pas Ne rencontre point Ceux des hommes méchants Mais que leur pas Sois dirigé Vers le Seigneur Jésus Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Parce que tu le fais Au nom puissant de Jésus Amen Amen Ceux qui ont des offrandes Ils peuvent déposer Avant de partir Si écoutez Attendez deux minutes Si tu as ton offrande Que tu veux déposer Tu mets ici directement Je ne sais pas S'il y a une annonce Pour la jeunesse Pasteur Padé Demain 15h Demain 15h Demain 15h N'oubliez pas A 15h00 On commence Que Dieu vous bénisse Préparez vos questions Par rapport à tout Ce que vous avez vu Bonne soirée Et que Dieu soit avec vous Merci Merci Et merci Salut Quelqu'un Et dis lui Dieu te bénisse Il y a de l'eau Un peu que vous prenez Des rafraîchissements Par temps Tu peux déposer ton offrande Que Dieu vous bénisse Merci